Exilé depuis la France, Guillaume Kipafourissoro, voici comment il veut verrouiller le président Alassane Ouattara, pour plus de détails après le générer. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification, pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti ! Candidat à la présidentielle d'octobre 2020, Guillaume Kipafourissoro est exilé forcée en France depuis le 23 décembre dernier, suite à son retour manqué en Côte d'Ivoire. Le leader du mouvement Génération et Peuple Solitaire en a prêché GPS, un mouvement politique qui porte sa candidature, les députés de Féke Zedoukou, est à couteau tiré avec ses alliés tiers. Il est aujourd'hui un redoutable adversaire pour Alassane Ouattara et la famille du rassemblement des oufautistes pour la démocratie et la paix, en abrégé RHDP. Début son exil en France, l'ex-président de l'Assemblée nationale ivoine, Guillaume Kipafourissoro, manœuvre pour verrouiller tout autour du président Alassane Ouattara. Suite à cela, Guillaume Kipafourissoro accionne son réseau contre le président Alassane Ouattara. Guillaume Kipafourissoro pourra-t-il rentrer en Côte d'Ivoire, son pays d'origine, afin de briguer la magistratie suprême à l'élection présidentielle d'Octobre 2020 ? Nous n'en savons rien. Le candidat de Génération et Peuple Solitaire en abrégé GPS, faut-il le préciser, a été condamné à 20 ans d'emprisonnement ferme par Koutumas par la justice ivoirienne pour recel de biens de détournement et planchissement de capitaux en Côte d'Ivoire. Notons que bien avant, les autorités ivoignes accusent les députés de Feké Zedougou d'avoir tenté de déstabiliser le pouvoir d'Alassane Ouattara ont lancé un mandat d'arrêt international contre lui, contre Guillaume Kipafourissoro. Le retour de Guillaume Soro annoncé en grande pompe par ses partisans a été avroté le 23 décembre 2019. Le patron des souristes, Guillaume Kipafourissoro, a dû retourner l'avion qui le transportait et se poser au Ghana voisin. Suite à cela, les pro-soro ont été arrêtés. Entre autres, nous avons Alain de Bognon et Soultousoul. Guillaume Kipafourissoro et ses avocats ont dû contacter la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples pour s'interposer entre lui et le président Alassane Ouattara. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a fait appel au président Alassane Ouattara pour le verrouiller.